Salut les amis, ça va ? Eh bien oui, on s'y retrouve en plein confinement à nouveau. Eh bien, depuis cet été, depuis le mois de février-mars, on fait des tutos ensemble, on progresse ensemble. Eh bien, c'est reparti. On repart ensemble pour bosser. Et aujourd'hui, c'est une séance chez moi, séance de gym, liée à l'apnée, bien sûr, pour les débutants, pour les confirmés, pour les experts, mais également pour ceux qui n'ont pas de matériel. Donc, on va s'adapter. Dans votre salon, vous allez pousser les meubles. Et puis, en sécurité, on va préparer une petite bouteille d'eau parce qu'il va falloir boire. On va devoir s'hydrater. On va forcer un petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? Des haltères. Alors, si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez une bouteille d'eau que vous allez remplir, ou deux, bien sûr, ou des pois, ou n'importe quoi qui puisse faire une haltère. Donc, moi, j'ai préparé des petites haltères, ici, pas très lourdes. Ça, ça fait 3 kilos. Donc, on va pouvoir bosser ensemble. Alors, évidemment, je ne vous connais pas, mais à travers les échanges que nous avons, je connais, d'ailleurs, je félicite et je salue les amis du Massilia. Il y a pas mal de clubs, il y a pas mal de particuliers qui viennent nous rejoindre pour bosser avec moi ensemble. L'idée, c'est quoi ? C'est pas de vous occuper, mais c'est surtout de vous donner toutes ces années, toutes ces années d'expérience que j'ai pu acquérir avec ces apnées que j'ai fait, avec toute cette équipe autour de moi qui a pu m'aider, m'encadrer à progresser, à trouver les secrets du corps humain. Comment fonctionner mieux un corps humain pour tenir en apnée ? Ça nous a emmené à faire plusieurs records avec mon équipe et je pense que j'ai beaucoup à apporter. Et aujourd'hui, grâce à Charles qui s'occupe de ma com, on a décidé de transmettre, parce que j'avais cette volonté, et lui m'aide à l'organiser. Donc voilà, sur Instagram, sur Facebook, on est tous ensemble et vous pourrez revoir cela sur YouTube, évidemment. On y va ? Vous êtes prêts ? Alors, la séance, comment elle se compose ? Déjà, moi je ne serai pas seul, parce que moi je suis plutôt expert, mais je vous présente moi et ma chérie. Vous avez vu, elle est grande, elle est belle. On va bosser ensemble, tout ça pourquoi ? Parce qu'on va faire des exercices à deux. Et vous allez voir, une pseudo-débutante, un plutôt confirmé, un peu âgé, mais volontaire. Ensemble, on va réussir à faire une bonne séance. Alors, pour faire une bonne séance, qu'est-ce qu'on fait déjà ? Tenue qui va bien, hein ? Vous avez vu ? On est nickel. C'est bien ? Ouais. Ok. On y va, on va s'échauffer au niveau cardio-vasculaire. Vous avez déjà entendu ça ? Cardio-vasculaire, tes pieds nus, Maud, c'est pas bien. Va mettre des chaussures. Va mettre tes baskets. Parce qu'on ne fait pas de sport en chaussettes, surtout si on est sur le carrelage, parce qu'on risque de se casser la figure. Donc, moi, je commence, Maud va venir me rejoindre. On va s'échauffer au niveau cardiaque, déjà dans un premier temps. On a déjà fait ensemble les fentes avant. Vous vous rappelez ? Tac, dos droit, je pousse, je remonte. Tac. Pas besoin de cogner le genou par terre, hein. On y va ? Maud. Ensemble. Hop. Hop. Il y a même disco, et les filles, les chiens, ils vont s'y mettre derrière. On essaie de garder le dos droit. Et par contre, nous, ce qu'on essaie de faire, on appuie, on inspire et on va souffler pendant l'effort. On y va. On est synchrone. Allez, encore un petit peu, doucement. Notre séance, elle va durer 45 minutes environ. Ensuite, on se fera plein de choses pendant cette séance. On se continue à s'échauffer, je vous parle. Allez-y, allez-y, hein. Dos droit. Le meilleur entraîneur, c'est vous. Donc, si je fais ça, ça ne sert à rien. Appliquez-vous. Faites des gestes propres. Plus c'est compliqué, plus vous attentionnez, plus vous progressez. OK. Le cœur commence à monter gentiment d'un cran. Ça veut dire que la circulation sanguine augmente. Moi, ce que j'ai besoin de vous apporter à vous, c'est de vous faire progresser concrètement en apnée. Et en bien-être dans ce moment de confinement. Donc, l'apnée, c'est ça. C'est la cage thoracique. Regardez ma cage thoracique, vous voyez. Très, très souple. Pourquoi ? Parce que je l'ai travaillé. Donc, je vous donne des petits secrets. Vous allez voir l'importance de cette cage thoracique souple. Faites une inspiration avec moi. Vaude, inspire. OK. Vous avez les sensations. On va faire nos exercices d'étirement, d'assouplissement, d'échauffement. Et on va refaire cette inspiration. Vous allez voir la différence. À quel point ça va se remplir mieux. On y va ? Ensemble. Allez, on commence à s'échauffer. On commence à tourner un bras. Plutôt que de l'avant vers l'avance. Vers l'avance. Non, non. Voilà. Ça, on est. On est synchrone. Sur votre posture, vous voulez vous mettre comme ça. Mettez-vous bien. Serrez un peu les fesses. Rétroversion du bassin. Si vous voulez vers l'avant. Voilà. Impeccable. Tout est maîtrisé, contrôlé. Pour ne pas se blesser. On doit bien maîtriser ses gestes. OK. Le deuxième. Facile. Attention les grands. Au moins, vous en profitez pour enlever les toiles d'araignée. Eh oui. OK. Bras droit, bras gauche. Là, on va assouplir la cage et tous les muscles périphériques qui vont nous aider à prendre de l'air. Je ne suis pas en train de vous, comment dirais-je, de vous occuper un dimanche soir parce qu'il n'y a rien à la télé. Attention, maintenant, on complique. Un bras dans un sens. Un bras dans l'autre sens. Bouh, 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 ça complique. Ça complique. Attention. Ça marche ? Un bras dans un sens, un bras dans l'autre sens. Regardez votre s'il y arrive. Eh oui, c'est de la psychomote. Ah. Oui, 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 oui. Ça y est, c'est gagné. Super. Vous y arrivez, vous ? Oui ? Oui, non ? Non, vous inquiétez pas. Voilà, si vous n'avez jamais fait, c'est un petit peu compliqué. C'est un exercice que font souvent les nageurs, ça. Il y a le bassin qui bouge un tout petit peu et les épaules qui bougent un peu. Et ça tourne. OK. Là, ça commence à chauffer un petit peu, mais surtout, on a échauffé cette cage thoracique. D'ailleurs, peut-être que vous commencez à sentir la température qui monte doucement. On va maintenant commencer à assouplir cette cage thoracique. Je vous rappelle une chose, on s'entraîne là pour votre progression. Ensuite, on va faire des exercices d'apnée. Que vous soyez débutant ou expert, prenez la peine de faire ces quelques petits exercices simplistes, mais qui vont vous apporter des choses. Alors, ma partenaire, Maude, on va travailler. Si vous êtes seul, je vais vous montrer ensuite l'exercice que vous pouvez faire. Bassin bien positionné. On relâche ses bras. On relâche les bras. Là. Tac. OK. Elle va inspirer. Et elle va souffler. Moi, je mets une pression, un coude vers l'autre. Ensuite, elle inspire et elle souffre. Je maintiens cette pression. Je n'en mets pas plus. C'est elle. Vas-y, pivote-toi un petit peu. C'est elle qui, quand elle souffle, elle va plus loin. Voilà, je ne mets pas plus de pression. Inspire. Elle se relâche, ça ne va plus loin. Donc là, on voit qu'elle est assez souple des épaules. Quand ça arrive et que ça touche, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On va refaire l'exercice, mais cette fois-ci, on ment un peu plus loin. Vas-y. Voilà. On est en binôme. Donc, je lui dis, ça va, ça va. Il me dit, ça fait mal. Je n'appuie pas plus. Je ne suis pas là pour blesser votre coéquipier. Vous avez vu la progression, là ? On oxygène ses muscles, on oxygène ses muscles qui se relâchent. Allez, elle me le fait. Alors, vous qui êtes costauds, les garçons, normalement, vous n'êtes pas souples. Eh bien, là, première vérification. Vas-y, n'hésite pas à appuyer. Première vérification pour les gens qui ne sont pas souples. Eh bien, ça ne va pas loin. Voyez-moi, ça touche. Vas-y. Inspire. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. C'est complètement... Les mains sont complètement collées l'une à l'autre. Ça touche. C'est l'exercice. Je l'ai fait mille fois. Et ça, ça permet d'avoir une bonne ouverture de cage. OK ? La chaleur commence à arriver. Pour moi, c'est un petit peu chaud. On continue. On continue. On a étiré un petit faisceau, ici, l'insertion en haut. Là, je sors. J'ai des petites haltères. Regardez ce que je vais faire avec mes haltères. Vous, vous allez le faire avec des bouteilles d'eau. Vous allez le faire avec des bouteilles d'eau. Avec ce qu'on a à la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai à la maison ? Regardez. Pas compliqué. J'improvise avec vous. Je prends une chaise. Toute simple. Oui, c'est blanc chez moi. Vous avez vu. Avec une chaise toute simple. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir étirer ma cage thoracique. Alors, regardez comment je vais procéder. Je vais mettre le travers par rapport à vous. Comme ça, vous allez bien pouvoir le voir. Je le fais avec ça. Mais je le fais avec une bouteille d'eau. Je le fais avec deux bouteilles d'eau. Enfin, je fais du poids qui est adapté en fonction de mon niveau. Un débutant va utiliser 2-3 kilos. Si on est un peu plus confirmé, on peut monter jusqu'à 15. Et les experts, aux alentours de 20 kilos. Attention à avoir des haltères vraiment spécifiques. Regardez. Je mets juste mes épaules sur cette chaise. Alors, c'est peut-être pas une chaise. C'est peut-être le canap. Je peux le faire avec le canapé. Et là, je vais essayer de me détendre, de me relâcher. On est bien d'accord ? C'est les homoplates qui sont en appui sur la chaise. Mon bassin, je le dirige vers le bas pour étirer mes faisceaux. Et notamment le diaphragme et les abeaux. Et là, j'inspire. 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 Et j'étire. Alors, attendez. Je vais me déplacer un tout petit peu pour que vous m'envoyez mieux. Voilà. C'est un peu rock'n'roll, mais on va y arriver. Voilà. Ici. Donc là, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Ensuite, je souffle. J'inspire, j'inspire, j'essaye de descendre, 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 descendre. Je souffle. J'inspire, j'inspire. Et à chaque fois, le poids de l'halter fait son travail. OK ? Quand j'ai fait 3-4 fois ce mouvement, je ramène l'halter vers ma tête pour le ramener ici. Voir, je la dépose dans mon dos, derrière. Donc ça, vous pouvez le faire sur votre canapé. Regardez. Je le fais carrément de mon canapé ici. Hop là. Ici, la même chose. Le bassin, il est vers le bas. Et l'appui, il est sur mes l'homoplate. Attention, votre femme va vous crier, votre maman va vous crier si vous mettez les pieds sur le canapé. Moi, Maud, elle est sympa avec moi. Elle ne me criera pas. Enfin, je le crois. OK ? Ici. 7-8 fois. On étire, on étire, on étire, on étire. On ramène. Pour enlever la charge, qu'est-ce que je fais ? Je ramène l'halter ou la bouteille vers ma tête. Vous comprenez ? Ça enlève le bras de levier. Et je remonte. Là, grand bras de levier, sans avoir les coups de tendu pour ne pas forcer sur votre articulation. Grand bras de levier, grand bras de levier, grand bras de levier. Allez, j'étire, 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 j'étire. Je me relâche. C'est vous, votre meilleur entraîneur. Et on y va. Tu veux essayer, Maud ? Allez, vas-y, essaye. On va voir si Maud, elle y arrive. Allez, 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 elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Allez. Pop, 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 pop. Les pieds sur le canapé. C'est la fête. Regarde, prends ton halter comme ça. Elle n'a jamais fait. Voilà. Ici, tu la maîtrises. C'est lourd ? Non. Ça va. Et tu souffles. Elle n'a jamais fait. Allez, vas-y, inspire. À vous, là-bas. Vous le faites chez vous ? Voilà. Si vous êtes à deux, vous pouvez vous assurer comme ça. Allez. OK. Sept, huit fois. Et c'est bien. Exercice, là, on a étiré. Vous avez bien compris. Pull over ici. Ici, on ouvre par là. Donc, c'est très, très bien. OK. Pour faire un exercice, cette fois-ci, on va faire grand dorsal, les obliques ici aussi. On se met vraiment dans l'axe. Ici, Mose. On y va dans l'axe. Et là, j'inspire. Et dans l'axe, je descends sur le côté. Vas-y, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Voilà. On parle bien de cet axe-là sur le côté. Et on doit ressentir les étirements. On prépare sa cage thoracique à l'exercice suivant. Toujours en maîtrise. Je souffle, je souffle, je souffle. Quand je n'ai plus à souffler, c'est que je suis arrivé au bout de l'exercice. Je maintiens un petit peu. J'inspire, je remonte. Et je peux faire l'autre côté. Le cambre par Mose. Puis un peu tes genoux. Voilà. Légèrement. Voilà. Comme ça, ça fait ton bassin en rétroversion. Je n'ai pas préparé Mose aux exercices. Elle les découvre avec certains d'entre vous. Voilà. C'est bon ? Allez. On fait un exercice maintenant. Essayez de trouver un endroit où vous allez pouvoir vous accrocher au plafond. Enfin, une barre ou une entrée de porte. Regarde. Mets-toi là. Imaginez que c'est... Vous prenez un appui ici. Et là, je vais tirer. J'avance. J'avance. Ici. Là, vous voyez mon buste, il n'est pas dans l'axe. Et donc là, je suis en position. Et je redresse mon buste. Je redresse mon buste et je sens que ça tire. OK. Même chose. Mon buste, j'inspire. Il part un peu derrière. Je le laisse partir. Et là, j'inspire et je le redresse. Comme ça, ça tire plus. Vous pouvez faire cet exercice. On le fait ensemble. Vous le faites sur la partie horizontale, avec votre bras horizontal. Vous le faites avec le parti basse. Appuyez-vous sur un mur. N'importe où. Pour être visible face à vous, je ne peux pas trop. Mais un autre endroit plus bas. Et un autre endroit plus haut. On va étirer trois faisceaux. Cet exercice, vous allez pouvoir les retrouver sur YouTube. L'idée, c'est que pendant le confinement, il faudra refaire cette séance une deuxième fois. Deux fois par semaine. Je ne vous lâche pas. On va progresser ensemble. Je vous l'ai promis. OK. On se met toujours par deux. Ici. Là. Je prends mes mains. Moi, toujours pareil. Vous rappelez le bassin. Légèrement en avant. Ici. J'essaie de relâcher mes épaules. Et Maud, elle monte les mains doucement. Doucement, 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 doucement. OK. J'inspire. Là, ça me tire. Elle attend. Je relâche. Elle essaye de monter un petit peu. Vous voyez, j'ai tendance à me pencher un petit peu en avant. Ce n'est pas grave. Laissez-le venir en avant. OK. Maintenant, elle maintient. Et moi, maintenant, ce que je vais faire. Ça me tire déjà un petit peu. On est bien d'accord. Vous vous écoutez bien. Vous maîtrisez l'exercice. Je vais inspirer en sortant ma poitrine. En gonflant ma poitrine. Et elle, elle maintient. Attention. Étirement. Ça, vous le faites une à deux fois. À toi, Moune. C'est des exercices tout simples. Très, très simples. Ils vous paraissent bénins. Mais je peux vous dire qu'ils sont très bien. Ils sont très adaptés. Alors, vous voyez, sa souplesse. L'épaule, elle est super. Faites gaffe à ne pas plier son coude à l'envers. Donc, vous pouvez aussi l'aider en faisant ça. Et attention. Conjetez-toi un peu en avant. Voilà. Légèrement. Et maintenant, tu vas inspirer en sortant la poitrine. En gonfiant le bord. Voilà. En maîtrisant la chose. Super. Ça, vous pouvez le faire deux, trois fois chacun. Pareil. Impeccable. OK. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce exercice, on va en faire un dernier sur une ouverture comme ça. Alors, pareil. Il va falloir une chaise. Une chaise. Plutôt un banc. Mais je vais le faire sur la chaise. Ce n'est pas très confortable et moins pratique. Mais au moins, vous allez pouvoir comprendre. L'idée, c'est pareil. Avoir les... Imaginez sans le dossier, là. Voilà. Imaginez sans le dossier. C'est ça. Avec vos bouteilles. Le corps. Je peux peut-être même tourner. Alors là, c'est qu'un an. Voilà. Le buste, il est gonflé, là. Vous voyez l'ouverture. Et là, le bassin est plutôt vers le bas. Parce que nous, contrairement à la muscu, on cherche des étirements en plus. Et là, avec mes petites haltères, je vais... Jouc, 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 jouc. Effectivement, l'autre peut se mettre derrière. Si j'ai un problème, admettons que je n'arrive pas à remonter. Elle va prendre mes poignets. Vas-y, prends mes poignets. Voilà. Et tu m'aides à remonter. Ça, c'est... Je suis débutant. Maintenant, j'ai besoin d'être accompagné. Ça évitera de mettre une haltère sur le carrelage chez vous. Vous allez vous faire engueuler ici. OK ? OK, lâche-moi. Maintenant, j'ai un peu plus l'habitude. Je maîtrise. Vous pouvez le faire, je vous dis, entre 2-3 kilos comme j'ai là, jusqu'à 15 kilos. C'est très bien. Et là, j'inspire. J'inspire, j'inspire, j'inspire. On est d'accord que ma tête, elle ne doit pas être dans cette position. Elle est plus à plat. Et là, j'étire. J'étire. Quand ça tire, là, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. OK. Là, j'ai fini mon exercice. Je plie et je remonte. Et je refais un exercice comme ça. Je plie et je remonte. En muscu, on aurait fait ça. Bras tendu, quasiment tendu. Ce n'est pas ce que je recherche. Ça, ce n'est pas un exercice de muscu que je suis en train de faire. C'est un exercice d'ouverture de cage. D'ouverture de cage thoracique. En maîtrise, en maîtrise, en maîtrise. Cet exercice, on va le faire à plat d'eau, comme j'y étais moi. Mais vous pouvez le faire incliné, c'est-à-dire la tête plus haute que votre bassin, ou décliné. Quel est l'intérêt ? Quand on va mettre le buste plus haut, on va travailler la partie haute de la cage thoracique, avec toutes les insertions qui sont ici. La partie médiane, quand on est à plat, et la partie basse, quand on va être en décliné. Encore une fois, ça sert à quoi ? Moi, quand je fais la carpe, je remplis à bloc, et j'arrive à mettre 12 litres dans mes poumons. Allez, pour vous rigoler. Vous allez vous rendre compte à quoi ça sert de remplir à bloc. Plus vous mettez d'air dans vos poumons, plus vous tenez longtemps. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, il fait la carpe, c'est dangereux. Oui, c'est super dangereux la carpe, parce que si on fait n'importe quoi, on se fait mal. Là, si j'essaie de faire le grand écart, et que quelqu'un appuie sur mes épaules, c'est super dangereux, je vais me déchirer les adducteurs. Pour la carpe, c'est la même chose. Il faut y aller très modérément, et moi, je vais vous apprendre à la faire dans un prochain tuto. Sur les tutos, vous pouvez en voir, et on va en discuter plus profondément ensemble. Il faut la faire comme un exercice d'étirement, non pas de stockage d'air, mais juste d'étirement de cage thoracique. Donc là, moi, regardez, ma cage, comme elle est très souple, qu'elle est bien préparée. Vous voyez, c'est très très laxe. Du coup, quand je prends mon air, au bout du compte, je peux tenir plus longtemps que les autres, parce que je peux prendre plus d'air. Regardez, je remplis à fond, et ensuite je capte. Je suis à fond. Bon, je n'ai pas là pour parler. Moi, j'ai fait quelques mouvements de cartes, mais j'en fais 40, donc je gonfle, je doufle de volume. L'idée, c'est ça, c'est vraiment apprendre à assoupir votre cage pour prendre plus d'air. D'ailleurs, vérification, prenez votre air, là. Est-ce que vous ne vous sentez pas plus libéré ? Si vous avez fait bien les exercices, vous devez vous sentir bien plus libéré. Ok ? C'est bon ? Allez, ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Je ne sais pas. On va maintenant attaquer notre exercice. Tu veux le faire avec moi, les exercices de l'apnée ? Non ? Ok. Bon, moi, je ne veux pas faire l'apnée. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a échauffé ? On a étiré. Et maintenant, on va faire un exercice type, soyez débutant ou confirmé, encore une fois. On y va ensemble. L'idée, c'est que pendant ce confinement et pendant cette saison d'hiver, on rentre dans la saison automne-hiver, il va falloir faire du foncier pour habituer votre corps à fonctionner sans air. Donc, on a plein de choses. On a parlé d'hypoxie, d'hypercapnie, vous vous en mêlez peut-être un peu les trucs. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est ultra simple. Et surtout, ça marche. Ça marche. Alors, on y va. Entraînement adapté aux débutants comme aux meilleurs. Alors, on part ensemble. On va faire trois apnées de une minute. Rien du tout. Une minute, vous allez me dire. Oui, mais il n'y aura que 15 secondes de récupération. 15 secondes de récupération. Donc, ça veut dire que quand je dis, hop, c'est fini, une minute, 15 secondes, on repart. Autre chose, si vous êtes confirmé, vous pouvez faire une minute et 0,5. Vous n'aurez plus que 10 secondes de récupération. Vous pouvez faire une minute, 15 et avoir cinq secondes de récupération. OK ? Donc, c'est adapté à tous les niveaux. J'ai ma petite montre. Vous êtes prêts ? On va partir dans 20 secondes pour une trois apnées de une minute avec 15 secondes de récupération. On se met dans une position confortable. Ensemble, on y va. On parle toujours d'échauffement. Cette fois-ci, c'est au niveau apnée. On va faire descendre son rythme cardiaque parce qu'on vient de le faire monter là à l'instant. Départ dans 10 secondes. On se ventile. On va prendre le maximum d'air. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Allez, moi, je vais continuer à vous parler parce que je ne suis pas là pour travailler, mais je suis là pour vous faire progresser. Donc, on est parti sur la minute. Essayez de vous détendre. À chaque fois que vous serez en apnée, il faudra détendre les muscles périphériques. À chaque fois qu'il y a une tension musculaire, admettons, pour tenir ma tête, si je la relâche, elle va moins que mes trapèzes, tout ça va moins consommer. Et donc, à minima, à chaque fois que vous allez pouvoir détendre un petit muscle, vous allez pouvoir tenir plus longtemps. Donc, on y va. Ça fait 35 secondes que vous êtes en apnée. Rappelez-vous, vous avez le droit de dépasser. On se détend, on reste focus. Vous allez avoir envie de respirer, peut-être déjà, parce que votre cœur n'était pas descendu de l'exercice d'avant. Essayez de vous blinder dans votre tête et essayez de rester positif. Votre ligne de conduite, je suis votre prof ce soir, je vous donne tout ce que je sais. Vous avez de la chance, parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Vous allez tous savoir. Attention, top, on respire. On respire, on respire. On va partir dans 15 secondes. Ceux qui veulent être encore en apnée, vous pouvez. Attention. Dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, apnée. On repart pour une minute. Allez, remplissez à bloc. Apprenez-vous à vous remplir à fond. L'idée de se remplir à fond, c'est de étirer sa cage thoracique. C'est pour ça qu'on va voir ensemble la carpe. Hop, je fais un étirement de ma cage thoracique. Je fais un mouvement, je fais deux mouvements. Si ça tire, on n'en fait pas plus. Donc, c'est ça que je recherche avec ce phénomène de carpe pour habituer ma cage thoracique à devenir très souple. Allez, ça fait 25 secondes. Restez focus. Vos muscles sont détendus. Laissez-vous bercer par ma voix. On est ensemble. Là pour progresser. Je suis là pour vous et je vous donne tout ce que je sais. Allez, on a 20 secondes. Encore 20 secondes. Oui, c'est compliqué pour certains. Les débutants, c'est déjà des grosses apnées. Pour les experts, n'hésitez pas à dépasser 7 minutes d'apnée. Encore 10 secondes. Attention. Top. On respire. On a 15 secondes. Départ. Ceux qui tiennent encore, allez-y. Allez-y. On est encore. Départ dans 10 secondes. C'est court. On s'accroche. Ça va passer. Si les deux premières sont passées, la troisième va passer. C'est une histoire de mental. 5, 4, 3, 2. Allez, hop. Apnée. Apnée. La dernière. La dernière. On ne la dépassera pas. Même si je suis à l'aise, j'ai le droit d'aller jusqu'à 1 minute 15. Donc au maximum de ce qu'on pouvait faire tout à l'heure. 1 minute 15 si je suis à l'aise. Essayez de garder vos muscles détendus. Et travaillez votre mental. Dites-vous. Ok, j'ai de la chance. Je suis en bonne santé. Ok, oui, je suis en confinement. Mais trouvez les côtés positifs pour vous faire avancer. J'ai Steph qui est en face de moi. Il est là pour moi. Je m'abandonne. J'ai la chance. On va progresser ensemble. J'ai tous les outils. Après, vous avez toutes les raisons pour faire autre chose. Il est tard. Demain, il y a travail ou pas. Enfin bref. Attention, encore 15 secondes. Encore 15 secondes. Restez concentré. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Respirez. 3 respirations. Signe, ok. Habituez-vous à ça. Signe, ok. Même si on est en apnée statique à sec. Faites-moi ce signe, ok. Ça voudra dire je maîtrise. Je suis à 100% de mes moyens. 3 respirations amples. Signe, ok. Allez, on continue à se détendre. Et je vous propose l'exercice suivant. L'exercice suivant, pareil. Adapté à tous les niveaux. On va faire encore 3 apnées. La première, elle va être en fonction de votre niveau. 1 minute 45. On a fait 1 minute là. Ce sera 1 minute 45. Ensuite, on aura 30 secondes de récup. Ensuite, on fera 2 minutes. Ensuite, on aura 30 secondes de récup. Et ensuite, la troisième sera libre. Donc, 1 minute 45, on a dit, à la première. 30 secondes de récup. Et ensuite, ce sera une apnée de 2 minutes. Je ne vous quitte pas. On y va ensemble. On a un départ dans 30 secondes. Départ dans 30 secondes pour 1 minute 45. Si ça ne passe pas, aucun problème. On respire une fois, deux fois et on continue. On finit l'exercice. Allez, on s'accroche mentalement. C'est là où ça fait aussi la différence. Sur la progression, c'est aussi le mental. Départ dans 20 secondes. On souffle. J'expire l'air pour laisser la place à l'air neuf. Je me recalme. 10 secondes. 2 à 3. Inspiration. Ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, hop. On inspire à bloc. Je suis plein. Allez, on ferme ses yeux. On se relâche. Les muscles se détendent. On est détendu. On est relâché. On fait un inventaire de son corps pour relâcher tous les muscles. Ok. On part pour 1,45 en total. Encore une fois, si ça ne passe pas, aucun problème. Vous lâchez avant. Admettons que ce sera... Là, on est à 30 secondes. Si vous n'avez plus d'air, vous lâchez. Vous respirez. Et vous finissez. Tout le monde ensemble, on finira. Donc, on part pour 1,45. Ensuite, on n'a que 30 secondes de récup. Et on repartira pour 2 minutes derrière. 30 secondes de récup. Et environ 2 minutes 30 sur la troisième. Allez, on y va. Ça fait 50 secondes. Restez concentré. Ça tire. C'est normal. Vous n'êtes pas des poissons. Moi non plus. Quand je fais des apnées, ça tire. Mais c'est quand ça travaille que ça tire. Donc, dites-vous quand c'est compliqué, quand ça devient un petit peu compliqué, c'est que vous êtes en train de progresser. On a dépassé la minute. On est à 1 minute 10. On doit aller à 1,45. Allez, appliquez-vous. Restez focus. Essayez de ne pas vous faire perturber par tout l'environnement autour de vous. A chaque fois, il y a des choses, des bruits qui sont là pour vous perturber. Allez, bravo. On est à 1 minute 30. Encore 15 secondes. 15 secondes. Allez. On gratte. On gratte. On gratte. 10 secondes. On n'aura que 30 secondes de récup. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Respirez. Ok, c'est bien. C'est bien. Salut, Musu. Je vois qu'il y a des copains là, Emmanuel. L'apnée, c'est aussi une question de fraternité, d'amis, de copains, de partage. Donc, je suis ravi de vous voir là, les amis. Attention, on va bientôt repartir dans 5, 4, 3. 2, 1. Allez, hop, on part pour 2 minutes. Là, ça va piquer. Allez, on part pour 2 minutes. On a pris beaucoup d'air. Celle-ci, elle va être compliquée. Une 45, 30 secondes, 2 minutes, ça commence à piquer. Si vous vous sentez très à l'aise et que ça a été très facile jusqu'ici, vous êtes parti poumon plein, lâchez un petit peu d'air. Lâchez un petit peu d'air quand vous arriverez à, je vous le dirai, quand on arrivera aux alentours des 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30. Vous pouvez lâcher un petit peu d'air si vous vous sentez, si vous voulez forcer un petit peu plus. Il faut que l'entraînement soit adapté à vous. Il ne s'agit pas de dire, oh, j'ai réussi sans problème. Oui, mais là, vous n'avez pas progressé. Il faut aller là où ça pique pour vous. Il faut aller progresser. Donc, il faut se préserver, s'écouter, mais il faut aussi savoir visser la vis. Allez, ça fait 50 secondes. Allez, vous êtes nombreux, c'est bien. Ensemble, on y va. 1 minute. Allez, encore 1 minute. Ça, c'est des exercices que je faisais régulièrement et que je fais régulièrement quand je veux remettre la machine en route, quand je veux reprendre du foncier pour pouvoir réellement progresser, me faire des bases solides pour faire de l'apnée statique, de l'apnée dynamique, mais aussi aller à la mer en profondeur. C'est très important de le faire parce que c'est facile de le faire en dehors de l'eau. On est à 1 minute 30. Allez, 30 secondes. On y va. Ensuite, on aura 30 secondes de récup et on partira pour 2,30. Allez, 15. Allez, accrochez-vous. Lâchez pas. Lâchez pas. Tout ce qui est gratter, c'est bon. 10. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Signe ok. C'est bien. Allez. On est ensemble. On y va. Restez concentré. Là, vous avez chaud. Vous devez avoir chaud à la tête. A la fois, vous devez avoir un peu froid aux mains. C'est que vous êtes en train de vous mettre en diving reflex. Votre corps se met au ralenti. Attention. Dans 10 secondes, on y va. Pour la dernière, 2 minutes 30. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, hop. Pour 2,30. Allez, je continue à rester avec vous. Je sais que ce n'est pas facile. On est à l'extérieur. Dans l'eau, pour moi, je trouve ça plus facile. Mais beaucoup d'apnéistes ont prouvé les bienfaits de l'apnée en dehors de l'eau. Parce que ça pallie le fait de ne pas aller dans les piscines, qui sont quasiment toutes fermées en ce moment. D'aller à la mer, on ne peut pas y aller. Donc, ça permet de s'entraîner et de rester au contact. Sinon, on se trouve des excuses pour ne pas faire les choses. Et on ne progresse pas. Et on régresse. Là, des gens qui ont du mental, qui ont envie de progresser, vous avez tous les outils. On y va. Allez. On est à bientôt une minute. On part pour 2,30. On est sur une bonne séance. Allez, c'est bien. Ok. 1,20. 1,20. Allez, restez concentrés. Là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des incendies qui s'allument partout, des tiroirs qui s'ouvrent. À vous d'être fort pour les refermer. Il faudra travailler ça en amont de l'apnée. C'est-à-dire que là, ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui se met en branle, là, les alarmes qui sonnent, il faut réussir à les analyser, à les isoler, à les marquer peut-être, pour ensuite aller retravailler dessus. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui se sentent à l'aise, là, videz vos poumons. Videz partiellement vos poumons. On est à une cinquante. On va à deux trente. Ce que je veux dire, c'est que ces alarmes qui sonnent, du style, j'ai envie de respirer, j'ai plus d'air, ok. Vous pouvez, attention, deux minutes, encore trente secondes. Cette alarme, j'ai plus d'air, j'ai envie de respirer, vous pouvez vous en servir pour dire, ok, ça fait partie de la réussite. Quand j'ai plus d'air, j'ai envie de respirer, ça veut dire que je suis en train de progresser. Donc, en gros, vous avez modifié cette alarme négative en quelque chose de positif. Et comme ça, il faut isoler toutes ces alarmes, les propres, les vôtres. Attention, dans dix secondes. On y va. Cinq, quatre, trois, deux, un. Voilà, deux trente. Respirez, soufflez, décontractez-vous. On va récupérer maintenant environ trois minutes. On va récupérer trois minutes. Pendant ces trois minutes, vous devez, vous pouvez boire un coup, détendez-vous, relâchez-vous. Vous devez sentir votre cœur qui est bas. Ensuite, maintenant, on va faire une dernière apnée qui va être un peu plus poussée. Et ce que là, on va faire là, ce que vous avez fait là, c'est deux apnées, c'est trois apnées là, trois et trois. Vous pouvez le refaire en faisant quatre, cinq, six et six. C'est-à-dire, vous faites un premier palier à trois apnées. Si vous avez trouvé ça facile, les trois fois une minute, eh bien, OK, on va faire trois fois une trente, trois fois deux, trois fois deux quinze, mais avec très peu de récup, des quinze secondes de récup. Ensuite, vous faites un autre bloc. Vous allez le faire cette semaine encore une fois. Trois fois, suivant comment vous êtes, ça peut être trois fois trois minutes, trois fois trois trente, trois fois quatre, en fonction de votre niveau. Et là, vous allez mettre des récupérations un peu plus grandes, mais toujours fixes, OK ? On va essayer de faire ça. Si vous voyez que ça passe, on augmentera ce temps d'apnée avec des récupérations fixes. On verra d'autres exercices que nous ferons ensemble pour aller trouver des petits outils pour continuer à progresser. Alors là, la dernière apnée qu'on va faire ensemble, c'est ni plus ni moins qu'Amax. Amax, il est là pour valider le travail que j'ai mis en place. Alors, le travail qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un échauffement cardio-vasculaire, mais c'est surtout lié à la souplesse de la cage thoracique qu'on a fait. Mais c'est aussi les exercices préparatoires que l'on vient de faire. Là, on vient de dire à notre corps, attention, mets-toi en apnée, mais je maîtrise. C'est quelque chose que... C'est une zone de confort finalement, une zone de maîtrise. Et donc, votre cerveau, il va vous autoriser à faire des apnées plus importantes. En plus, je suis en face de vous, je vous regarde. Il y a cette petite motivation, la nouveauté qui fait que... Donc, servez-vous de tout ça pour vous abandonner et aller sur une apnée un peu plus grande. Quand on parle de Max, une apnée Maxi, c'est pas pour dire je suis plus fort que Pierre-Paul-Jacques. C'est juste pour faire un état des lieux d'où je suis à cet instant T. Qui je suis en matière d'apnée ? Ça met en évidence quoi ? Ma volonté psychologique, mes capacités physiques, peut-être ma souplesse thoracique, peut-être tout ça. Et donc, résultat, ça va nous permettre d'écrire ce Maxi et de voir où j'en suis et qu'est-ce que je vais devoir travailler. Si je m'aperçois que je fais un bon entraînement pendant une, deux, trois semaines, avec ce confinement, je ne vous lâche pas encore une fois, on doit faire progresser cette performance. Donc, si on ne la fait pas progresser, c'est qu'on travaille mal. Ou alors qu'on n'a pas... Vous savez, les fameux tiroirs, c'est des alarmes qu'on maîtrise mal. Donc, ça nous donnera l'opportunité d'aller travailler ce que j'ai besoin. Parce que le meilleur entraîneur pour vous, ce sera vous-même quand vous aurez... C'est le point avec vous-même quand vous aurez compris ce que vous avez besoin réellement pour progresser. On pourra y mettre vos motivations, on pourra vous mettre votre condition physique à peaufiner, mais aussi plein d'autres choses qui... Et ça nous donnera ses axes au travail. Ok ? Je suis vieux, mais c'est ma chaise qui grince, on est d'accord, c'est pas mon le droit. On est maintenant pas loin du départ. On va se faire donc un accompagnement. Je vais vous accompagner sur cette apnée. On va dire un départ dans une minute environ. Départ dans une minute. Prenez une position confortable sur une chaise, sur un canapé. Déjà, restez là où vous êtes. On détend tous ces muscles. Fermez les yeux. Mettez-vous dans votre bulle. Avec moi, pas loin. Et je suis là pour vous. Ensemble, on va se faire une apnée. Alors, j'ai envie de vous dire, on part pour un grand voyage. Mais on s'en fiche du temps. C'est juste une information. Donc, ce qui est important, c'est la technique qu'on va employer. Je vous aide. Je vous guide sur cette technique ensemble. Donc, les muscles relâchés. L'esprit libre. Que du positif qui m'arrive. Ne vous perturbez pas. Ne vous parasitez pas par des choses négatives qui puissent arriver. Là, que du positif. Donc, vous êtes bien. On est ensemble. Vous êtes détendus. Et on va se faire un petit voyage. Ok ? Départ dans 45 secondes. Trouvez-vous pas des excuses pour pas le faire cet exercice ? Il y en a plein d'excuses valables. Mais là, dans 10 minutes, c'est fini. Donc, je vais vous laisser après. Départ dans 30 secondes. La respiration est lente et ample. Ça va nous faire un point de départ pour faire notre travail. On est à 30 secondes du départ. Donc, on arrive à 20 secondes. À 20 secondes, qu'est-ce qu'on va faire ? Rappelez-vous, l'expiration forcée. Attention. 3, 2, 1, 20 secondes. Soufflez, 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 soufflez à fond, fond, fond. On se relâche. Gardez vos yeux fermés maintenant. Restez dans votre bulle. Écoutez ma voix. On est à 15 secondes du départ. Restez décontracté. Vous partirez quand vous serez prêt. On n'est pas à 2, 3 secondes près. Attention. 10 secondes. On fait 2 inspirations amples. Avec moi. On part dans 5 secondes. Et on va donc inspirer maintenant. 3, 2, 1. Allez hop. C'est parti. On remplit à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ok. On prend une position confortable. Et là, premier sentiment, j'ai trop d'air dans mes poumons. Bon. Ok. C'est positif. Si vous avez trop d'air dans mes poumons et que c'est inconfortable, dites-vous que vous avez beaucoup de carburant dans le réservoir. Donc, transformez ce mal-être, cette oppression, en quelque chose de positif. Plus vous partez avec de l'air, plus vous tiendrez longtemps. C'est parti. On avance, on avance. Les yeux sont fermés. Et on fait l'inventaire de son corps. On va relâcher les bras, les jambes, les muscles. En partant du bas, on va partir le mollet, mollet droit, jambes bien antérieures, le muscle qui est devant, là, devant le tibia, près du tibia. On remonte. On fait la cuisse, l'avant de la cuisse, le quadriceps, l'arrière de la cuisse, l'ischio. Ok. On a fait la jambe droite. On fait la jambe gauche. Pareil, mollet. On remonte. La cuisse, l'ischio. Vous devez focaliser votre attention sur vos deux jambes qui sont complètement détendues, relâchées. Les muscles sont relâchés, détendus. Et on continue à remonter. On remonte et on va faire les muscles du bassin. Les muscles du bassin se relâchent, se détendent. Les muscles du ventre, les abdos sont complètement détendus. Ainsi que les lombaires, muscles antagonistes. Un muscle d'un côté, le muscle opposé. Allez, on y va. Allez, on continue à surfer. Pour les débutants, c'est déjà des bonnes apnées. Je vais vous donner des temps. Je sais que ça va perturber certains, mais ne vous servez pas de ça pour vous faire perturber. Continuez à avancer. On arrive à presque deux minutes. Allez, c'est parti. Là, pour certains, ça commence à être vraiment compliqué. On continue à remonter au niveau du relâchement. Épaules, bras se relâchent. Jusqu'au bout des doigts, on est complètement relâchés. Quand vous ferez votre temps, vous me le marquerez, votre temps. Et je regarderai un petit peu. Et inscrivez-moi le temps que vous avez fait. Avec le signe OK. Toujours en sortant. On continue à surfer ensemble. On est des explorateurs. Alors, vous êtes des explorateurs de vous-même. Vous êtes face à votre miroir. Et vous pouvez faire quelque chose pour vous-même. Là, à l'instant T. Ou alors, vous pouvez trouver des excuses pour vous arrêter. Encore une fois, la sortie de l'eau. Du moins, la sortie de l'air, là, tout de suite, se fera en maîtrise. Trois respirations. Avec le signe OK. Mais on ne se trouve pas des excuses. Pour sortir de cette apnée. On n'est, oui, pas des poissons. On n'est que des terriens. Mais on peut voyager comme ça. On peut voyager à l'intérieur de soi. Notre cerveau nous dit stop, stop, stop. Notre corps nous dit OK, continue un petit peu. Alors, on continue. On est maintenant à trois minutes. Trois minutes, c'est déjà des apnées conséquentes. Je vois, il y a les premiers deux minutes qui commencent à apparaître. Là, écrit, là, c'est super, bravo. Trois minutes, ça commence à des apnées plutôt intéressantes. Parce que ça vous permet de faire, par la suite, des travaux conséquents sur ces trois minutes. Chaque apnéiste, chaque pêcheur sous-marin, chaque pratiquant de l'eau doit faire quatre minutes, cinq minutes, en se donnant un tout petit peu de moyens. Juste comme apprendre à nager, on peut tous apprendre à nager. Alors, on ne sera pas tous des champions olympiques, mais on pourra tous nager correctement. On parle, on triche avec le temps. Le temps, c'est graine. C'est bien, Sylvain, 2,40. Et on avance comme ça. On arrive bientôt à... On est à 3,45. 3,45. 2,45, c'est bien. Là, je vois Isabelle, 2,27. Super. Trois minutes, Adèle. Super. Pierrick, deux minutes. Allez, attention, la barre des quatre minutes. Quatre minutes, ça y est, c'est brisé. On y va. Isa, super, trois minutes. Pierrick, deux minutes. Allez, top. Maxence, bravo. Allez, je vous regarde. Je suis avec vous. J'essaie de vous donner toute mon énergie. Je sais à quel point c'est dur. Pierrot, 3,45, c'est du lourd. On est à 4,15 là. Je suis sûr qu'il y en a encore en apnée. Allez, c'est du lourd. On y va. 2,30. Je vois des apnées. 3,30, Damien. Super. Je vous félicite. Vous me faites un grand honneur de faire cette apnée face à moi comme ça et de jouer le jeu. C'est super. 3,24, Florian. Et attention, on a dépassé les 4,30. Est-ce qu'il y en a encore qui ont la tête dans l'eau ? J'en suis certain. Allez, Jérémy, 3,30. Et ta femme, 3,45. Eh bien, bravo, elle. Champion. Florian, 3,24. Mimi, 2,30. Super. Ennis, 3,45. 3,10. Recours battu. 35 secondes. Trop contente. Nat, félicitations. Allez, bravo à tous. Vincent, 4,15. On est attention à la barre des 5 minutes. 5 minutes, elle est franchie. Je suis sûr qu'il y en a. 4,06. Je vois. 3,55. Il y a vraiment des belles perfs. 4,14. Bon, c'est que vous m'avez fait confiance et c'est vraiment un honneur que vous me faites de faire ces apnées avec moi parce que peu de gens peuvent comprendre à quel point c'est difficile. Sylvain Lapointe, que je connais très bien et que je salue. 4,10. Un ancien du club. Enfin, un ancien qui vient encore. 2,30. 4,14. Allez, 5. On arrive à 5,30. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont la tête sous l'eau ? Moi, je suis sûr que si. Je suis sûr que si parce qu'il y en a qui ont encore cette volonté et je ne serais pas étonné de voir des gens à plus de 5 minutes. En tous les cas, félicitations à vous parce que le rendez-vous est placé un dimanche soir et vous êtes là, vous êtes présents. Et je laisse filer, on arrive à 6 minutes. Vous allez marquer les temps que vous avez fait. Honnêtement, pour moi, ça a été ma vie. C'est rien faire un record du monde parce que d'apnée, c'est quoi ? C'est des chiffres, c'est rien. Mais pour moi, c'était la consécration de ma vie. J'y ai laissé 15 années d'entraînement à manger, dormir, s'entraîner, à faire que ça. Et ça a produit quelques records et notamment ce 11-35 qui existe toujours. Et donc, je suis super fier parce que la France a toujours ce record. Et c'est le fruit du travail de toute une équipe avec mon entraîneur David, avec ma famille, m'a fait une fondation avec les entraîneurs, Fabrice Julia et les médecins, avec le kiné, avec Laurent Bonnet, etc. Enfin, tous les gens, Alex aussi, Bigy, Osteo. Et tous ces gens m'ont permis de fabriquer un truc qui tient toujours et qui est assez extraordinaire et qui a aussi changé ma vie. J'ai eu la chance de faire ce record, ces records et de voyager à mon intérieur, dans mon intérieur. Je suis allé là où aucun être humain n'est allé, du moins, est revenu vivant. Et ce que vous venez de faire là, je vois ces performances à votre niveau. C'est déjà super parce que moi, j'étais professionnel, je suis professionnel. Je peux m'entraîner 30 heures par semaine, mais je sais à quel point, quand on fait des apnées de plus de 4 minutes, de plus de 3 minutes, c'est déjà un investissement. Et donc, je vous félicite. Je vous félicite pour la confiance que vous m'accordez et je ne vais pas vous lâcher. Vraiment, quand je vois les tutos que je fais sur YouTube ou les images que je passe sur Instagram et les gens qui me suivent, je me dis, waouh, quelle connexion dans ce monde qui est difficile en ce moment, avec toute cette tension, toute cette haine aussi par moment. Là, c'est des plaisirs simples. C'est des connexions. Alors oui, elles vont dans votre sens parce que je ne vous parle, mais je vois les retours. Je vois les écritures que vous me faites sur YouTube, etc. Et ça me donne envie de partager avec vous et de vous donner tout ce que je sais. Parce que moi, ça m'a rendu meilleur que d'être apnéiste. parce que ça m'a permis de me connecter d'une manière encore plus puissante avec la nature. J'ai pu plonger. Vous savez, la nuit dernière, j'étais entre Corse et Continent. Confinement oubli, je suis rentré. Mais on a fait des missions avec mon équipe en Corse. Vers Scandola, il y a des images qui vont arriver. On a sauvé des animaux dans des filets coincés, des filets fantômes qui étaient dans les rochers. On a fait plein de trucs. On a vu des baleines, des dauphins, des tortues. Enfin voilà, l'apnée, c'est aussi ça. C'est s'ouvrir un monde incroyable. Et voilà, donc ça m'a apporté aussi tout ça. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on reste connectés. On se fait un live, je pense, dimanche prochain. Parce qu'avec un autre thème. J'espère que vous allez travailler cette séance cette semaine. Pour être encore meilleurs la semaine prochaine. Et on va faire un cran au-dessus. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada